1 chapitre 29 le verset 35 et une autre personne va prendre des rois chapitre 3 des rois chapitre 3 les verset 14 genèse 29 à partir du verset 35 verset 35 je lis la parole de l'éternel elle devait encore enceinte et enfanta un fils et elle dit cette fois je louerai l'éternel c'est à dire l'autre fois elle n'avait pas loué d'accord si elle dit cette fois c'est à dire que les trois autres fois Léa n'avait pas loué on adore seulement lorsque le quatrième enfant arrive c'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas il lui donna le nom de Judas c'est à dire la louange lorsque Judas fait quoi ? arrive sans Judas on ne peut pas ? aïe 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 il donna le nom de Judas des rois chapitre 2 des rois chapitre 3 s'il vous plaît le verset 14 2 roi 4 verset 3 verset 14 Elisée dit l'éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant si je n'avais égard à Josaphat si je n'avais égard à Josaphat roi de Judas roi de Judas je ne ferai aucune attention à toi je ne ferai aucune attention à toi à toi c'est à dire si Élisée fait attention à Josaphat c'est parce qu'il est roi de quoi ? Judas aïe 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 c'est bon yaya prenez place que Dieu vous bénisse alléluia Leïa c'est la femme de Jacob et elle a commencé à enfanter avant Rachel elle a enfanté trois enfants Mais ce qui nous importe ce matin, c'est le quatrième La Bible dit, lorsque Léa enfantait le quatrième fils La Bible dit, elle a dit, cette fois-ci, je louerai l'éternel Et il donna le nom d'enfant de Jida Jida, c'est-à-dire louange ou adoration Alléluia Comme Léa dit, cette fois-ci, ça démontre catégoriquement Que les autres trois fois, elle n'avait pas loué Dieu Mais elle a loué Dieu lorsqu'elle a récit le quatrième enfant Alléluia Les chiffres quatre, les chiffres quatre bibliquement parlant C'est les chiffres de la délivrance Or, pendant le temps de la loi Pendant le temps de la loi Nous, on n'avait pas le droit d'adorer Dieu Est-ce que quelqu'un m'attend? On n'avait pas le droit d'adorer Dieu Pendant le temps de la loi, de psaume et de prophète On n'avait pas le droit d'adorer Mais lorsque Jida arrive dans la vie de Léa Elle peut maintenant commencer à louer Dieu Or, Jida, c'est toute une personne La Bible dit que le bâton du royaume Ne s'éloignera point de Chilo C'est les chiffres de lui-même Jésus-Christ Alléluia David avait trois frères dans la bataille Il avait Samah, Abinadab Les trois frères de David étaient là pendant 40 jours Mais ils n'étaient pas capables de délivrer les israélites devant les mains de Philistère Mais lorsque le quatrième frère de David est arrivé au combat Le combat est fini Alléluia Le combat est fini La Bible dit dans le Deux Rois chapitre 3, verset 14 Deux Rois, c'est le douzième livre de la Bible C'est-à-dire, ce matin, j'ai déjà prophétisé sur tous les douze mois que tu vas passer Alléluia Deux Rois, les deux Rois Chronologiquement parlant, c'est le douzième livre de la Bible C'est-à-dire, je prophétise déjà sur toi que vous êtes déjà en 2021 21 au nom de Jésus J'ai déjà prophétisé, tu as ça même pour savoir Tu es déjà en 2020 Alléluia, 21 pardon Parce que c'est le douzième livre de la Bible La Bible dit, il y a une bataille entre les rois de Moab Les rois d'Israël et les rois d'Édon A l'époque, Israël a été divisé en deux parties Dix tribus sont partis au nord et deux tribus sont restés acides Acides sont restés Jida et Benjamin Les autres douze ont parti au nord Alors, comme il y avait division des nations Il y avait aussi division des adorations Les autres adoraient à Samarie Mais les vrais adorateurs ont resté à Jida Là, ils adoraient à Jérusalem Mais qu'est-ce qui arrive ? Le roi de Moab était obligé de payer d'impôt au roi d'Israël tous les mois Il payait d'impôt au roi d'Israël Mais après la mort d'Akab et Jézabel Le roi de Moab se rébella contre le roi d'Israël Il dit, je ne payerai plus d'impôt à partir d'aujourd'hui Lorsqu'il s'est rebellé, maintenant le roi d'Israël Il est venu chercher le roi du Cid qui est Josaphat Pour faire une compagnie pour aller combattre le roi d'Israël Le roi de Moab Il a pris Josaphat comme le roi de Jida Il dit, j'ai un combat Le roi de Moab, il a refusé à partir d'aujourd'hui de payer l'impôt Alors le roi de Jida, il a demandé Est-ce que tu veux partir avec moi ? Josaphat lui a dit, oui je vais partir avec toi Tu es mon frère Même nous sommes séparés, mais tu es mon frère Je vais partir avec toi dans le combat La Bible dit, ils ont pris aussi le roi d'Edon C'est-à-dire trois rois contre un, un roi Ils ont monté trois rois contre un roi Ils ont parti dans un chemin de sept jours Et lorsqu'ils commençaient à partir Pendant sept jours de marche, l'eau est finie Et le roi d'Israël a dit, c'est fini L'éternel nous a porté ici pour nous tuer Et maintenant il a dit, est-ce qu'il n'y a pas un homme de Dieu ici Qui on peut les trouver pour demander un conseil ? Alléluia Écoute, il y a des choses que tu ne peux pas faire toi-même C'est pourquoi, si tu habites avec des gens qui parlent mal des hommes de Dieu Changez en 2020 Alléluia Parce que la bénédiction de ta vie Se trouve dans la bouche des hommes de Dieu Alléluia Qu'est-ce que tu es là ? Et il a demandé, est-ce qu'on peut trouver le prophète ici ? La Bible dit, ils ont dit non Élisée est quelque part Et la parole de l'éternel est avec lui Il faut suivre les gens qui ont la parole de l'éternel Alléluia Alléluia Diriger une église, ce n'est pas dire que l'éternel est avec cette personne Alléluia Ils ont dit non, Élisée est là Et la parole de l'éternel est dans sa bouche Quand il parle, les choses se manifestent Élisée est là Et la parole de l'éternel est dans sa bouche Est-ce que l'homme qui marche avec toi La parole de l'éternel est dans sa bouche ? C'est une question Ton pasteur, la parole de l'éternel est dans sa bouche Parce que nous sommes sauvés seulement par la parole de la bouche de l'homme et de Dieu Ils ont dit, allez-y On va consulter Élisée Les rois d'Israël Les rois de Jida Et les rois d'Edon Ils ont descendu Ils ont trouvé Élisée Et lorsqu'ils ont trouvé Élisée Ils ont dit On est venu chercher un conseil On a, l'eau est finie Maintenant, nous n'avons rien Nous n'avons rien à faire Élisée a regardé Il a vu trois personnes Le roi d'Israël Le roi d'Edon Et le roi de Jida Trois rois Il a regardé Il a vu le roi d'Israël Il a aussi vu Joseph Il a vu le roi d'Edon Il a dit Écoute Si ce n'était pas pour Joseph Roi de Jida Je ne peux pas déclarer une parole pour vous Alléluia Pourquoi ? Parce que le roi d'Israël Était fils d'Akab Il a marché comme son père Pourquoi je conseille des parents ici Si tu laisses un mauvais témoignage Ça peut aussi rattraper tes enfants Alléluia C'est pourquoi comme parents Il faut laisser de bonneté témoignage Parce que ton fils Demain peut perdre un travail A cause de la semence que tu as laissée Élisée a dit Si ce n'était pas pour Joseph Roi de Jida Je ne peux pas même te regarder Aller chercher le dieu de ton père Mais à cause de qui ? De Joseph Roi de Jida Je vais libérer la parole pro-prophétique Alléluia Jida C'est la nation C'est le lien d'adoration La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse Jésus Christ est le lion de la tribu de Jida En autre terme Élisée veut dire Si ce n'était pas Joseph En fait qui est avec Jésus Je ne peux pas parler pour toi Alléluia Je vais libérer la parole prophétique Parce que je vois Joseph En fait qui est avec Jida Ou Jésus Christ Je vais parler Alléluia Sans Jésus Léa ne peut pas louer Sans le quatrième fils Léa ne peut pas louer C'est pourquoi Lorsqu'il avait enfanté Le quatrième enfant Il a dit Maintenant Je louerai Lé Léternel Pourquoi ? Avant Jésus Christ On n'était pas adorateurs Alléluia Avant Jésus Christ On était paralytiques On ne peut pas entrer dans le temple Alléluia C'est pourquoi Acte des apôtres chapitre 3 va dire Paul, Pierre et Jean Ils montaient pour aller à adorer Mais la Bible dit qu'il avait un paralytique Dans la porte Il ne pouvait pas entrer dans le temple Pourquoi ? Parce qu'il était enfin enfermé Il était interdit aux paralytiques De faire quoi ? De rentrer au temple La Bible dit Lorsqu'ils regardaient Jean et Pierre Ils pensaient recevoir quelque chose de bien Alléluia Ils pensaient recevoir quelque chose de bien Parce que les Écritiques disent que ces gens là ont été bien habillés Je te prophétise tes conseillers Quand tu vas à l'église Tu habilles très bien Alléluia Arrête ces gens Arrête ces choses là De temps passé Tu gardes des habits pour Noël Pour bon nain Non Quand tu vas sortir pour l'église Habillé toi Très bien Alléluia Ils espéraient recevoir quelqu'un Quelque chose Mais la Bible dit Pierre a dit Je n'ai ni or ni Ni argent Mais si il n'y a pas or et argent Parce que moi j'ai besoin de l'or et l'argent Les paradisques avaient besoin de l'or et l'argent Si vous n'avez pas l'or et l'argent Fait quoi ? Il faut passer Alléluia Mais Pierre a dit Je n'ai ni or et l'argent Mais ce que j'ai Les mains Les mains Les mains Les mains C'est une congestion Contra Un portugais Un portugais Vamos dizer ainsi Un ma conjunction Coordinative Qui colloque un contraste C'est à dire Les mains Que Pierre avait dit Ça fait effacer La première opinion Alléluia Nous n'avons pas l'or et Mais Il efface La première opinion Mais ce que nous avons Je te donne Au nom de Jésus Fais quoi ? Lève-toi C'est à dire que le paralytique Avait élevé Au nom de qui ? De Jésus Lorsque le paralytique A été élevé A été guéri La première chose Qu'il a fait Il n'est pas rentré Chez lui Il a fait quoi ? Il a rentré au temple Pourquoi ? Parce que dans toute sa vie Il n'avait pas le droit D'entrer dans le temple Mais lorsque Jésus L'avait guéri Il dit Non je ne peux pas Aller dans ma maison Il faut que J'entre là dedans Pour aller faire quoi ? Louer l'éternel Le dire Merci pour tout Ce qui m'a fait Qui a guéri cet homme ? C'était Jésus Parce que Pierre avait dit Au nom de Jésus Christ Lève-toi Et marche Écoutez-moi très bien Il y a Un nom qui a décidé Toutes les choses Vous pouvez avoir l'argent Mais le nom de Jésus Est au déci d'argent Alléluia Mais avant même de Pierre Avant de guérir cet homme Il y avait des gens Qui ont passé là Le paralytique a fait quoi ? A demandé Mais Il n'a réci Rien Ces gens Ils ont rentré dans le temple Mais lorsque le paralytique A été guéri Il a aussi rentré où ? Dans le temple Il a retrouvé qui ? Les mêmes gens Qui sont passés Or la bénédiction sacerdotale Dans le temple Ça donne aux fins du kilt Alléluia Il était là Demandé d'argent Mais il y avait Beaucoup de gens Qui ont passé Ils ne donnaient rien Mais lorsqu'il était guéri Il est rentré Dans le temple Il a trouvé les gens Qui ont fait quoi ? Qui ont passé La bénédiction sacerdotale Dans le temple Se donne aux fins du kilt C'est-à-dire Il a trouvé des gens Qui ont entré premièrement Dans le temple Mais ils ont sorti ensemble Bénis Alléluia C'est-à-dire Je vais dire à quelqu'un Ne t'inquiète pas Il y a des gens Qui ont avancé Maman On va les trouver là Alléluia Il y a des gens Qui ont dit Que 2020 pour toi Ce sera impossible Mais tu es là Alléluia On va sortir aussi En ça Ensemble Lorsque l'homme Est rentré là Les gens Commençaient à demander Mais c'était lui La Bible dit Il louait Dieu Dans le temple Pourquoi il louait Dieu ? Parce que Jésus L'avait guéri Jésus l'avait rétabli Les pieds Jésus l'avait donné Ce que l'argent Ne peut pas donner Alléluia Il y a des gens Qui sont en vie Dans ta famille C'est à cause de toi Chosapha Alléluia Si ce n'était pas Pour Chosapha Roi de Juda Je ne peux pas parler Il y a des gens Qui sont en vie aujourd'hui Prophète C'est à cause de toi Il y a des gens Qui vivent aujourd'hui Ils sont dehors De l'église Ils chantent Ils louent C'est à cause de toi Peut-être Tu ne sais pas Mais la prière Qui t'a fait La vie Jusqu'aujourd'hui Alléluia C'est pourquoi Vous êtes très utile Pourquoi ils vont louer Aussi Dieu Parce qu'il y a des gens Qui vivent Par rapport à votre prière Alléluia Lazare est mort Ils ont pris la pierre Ils ont dit C'est fini Écoute Si les gens disent C'est fini C'est les gens Qui ont dit C'est fini La dernière parole Dans ta vie Se trouve dans la main De Dieu Alléluia Ils ont dit Pour Lazare C'est fini Mais la Bible dit Avant de Lazare mourir Ils ont envoyé quelqu'un Pour aller chercher Qui ? Jésus Jésus a dit Lazare est mort Est malade Parce qu'avant Avant même Des émissaires Venir chercher Jésus Jésus Il a déjà Savé que Lazare Est mort Dans la vie De Lazare Dans la vie De Lazare Jésus A utilisé Trois domaines Dans la vie De Lazare Jésus A utilisé Trois domaines Le premier domaine C'est un domaine Prophétique Jésus a dit Lazare est malade Il n'était pas là Mais il sait que Lazare Est malade Un prophète C'est celui Qui connait les choses Même il n'est pas là Mais il sait que là Il est malade Jésus a parlé Comme un prophète Alléluia A parlé comme un prophète Lorsqu'il arrive Chez Marie Il devient sacrificataire Parce que Lorsqu'il a trouvé Marie Il a pléré Qui est le sacrificataire ? C'est celui Qui plaire avec nous Qui prend nos Souffrances Il porte vers Dieu Et troisième dimension Jésus a travaillé Comme un roi Dans la vie De Lazare Il a demandé Vous avez mis où ? Il est où ? Amène-moi là Il est là Alléluia Lazare est mort Mais il est Résuscité Quatre jours après Ce qui est impossible Aux hommes A Dieu C'est possible Alléluia Pourquoi ? Parce que Quand Jésus vient Ce qui ne marche pas Doit marcher Ce qui ne peut pas Être béni Doit être béni Car Jésus a dit L'éternel M'a oué Alléluia Pour annoncer Une année De grâce Écoutez-moi Si dans votre église On te condamne Oh non Vous êtes maudit Je suis venu Te dire que Vous n'êtes pas Maudit Alléluia Vous n'êtes pas Maudit Vous êtes béni Par l'éternel Par de toutes sortes De bénédictions Dans le lieu Céleste Alléluia C'est quelque chose De croire C'est que nous Nous devenons En Christ Alléluia En Christ La Bible dit Si quelqu'un Est en Christ Toute chose Devient Nouveau Et les choses Anciennes Se font quoi ? La Bible dit Tout est Alléluia Si Jésus Est avec moi La malédiction De mon père Je n'ai rien à voir Oh non Ton père avait volé Une banane C'est pourquoi Tu souffres Non 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 Ça c'est mon père Moi je ne suis pas Mon père Moi je suis En Christ Christ à moi Espérance De gloire Alléluia Oh non Ta mère avait fait Un péché En 1970 C'était en 1970 Moi en 1994 Je m'ai repenti Alléluia Si ce n'était pas Jida Roi de Josaphat Roi de Jida Je ne peux pas te regarder Les gens on regarde A cause de Christ Maman Janine Si ce n'était pas Jésus Personne ne peut te valoriser Tout le monde qui est ici Ils ont venu A cause de Du Jésus Il y a des Camarounais Il y a des Ivoiriens C'est à cause de Jésus Papa Mendes Si ce n'était pas Jésus On peut être angolais On ne va pas se connaître Mais ce J C'est Jésus C'est pourquoi Tu dois le louer Parce qu'il a fait De bonnes choses Pour ta Ta vie Aujourd'hui Vous êtes mariés C'est à cause de Jésus Ma sœur Il y a des femmes belles Mais il n'a pas de mari Alléluia J'ai dit souvent les gens cette chose Le jour que Michael Jackson est mort Sa sœur Janet Jackson Dans la maison de Michael Jackson Il a dit On a fait tout Mais Michael est mort Alléluia Il a dit On a fait tout Mais Michael est mort Pourquoi ? Quand il dit On a fait tout Il parle de l'argent Il parle des moyens Qui ont utilisé Pour ressusciter Michael Jackson Mais malgré ça Vous savez Quelqu'un Qui a un médecin particulier Est-ce que vous avez Un médecin particulier Vous-même ? Hein ? Il y a des gens Qui ont un médecin Pour les oreilles Pour les pieds Je ne sais pas comment Appellent ça Dans les termes de médecine C'est le nom très difficile C'est-à-dire Quand il a le problème Des yeux Il va ses médecins Des yeux seulement Toi tu n'as pas Même un médecin particulier Mais tu es en vie Il y a des gens ici Dès 2019 On n'a pas même trouvé Un médecin Tu n'as pas même Pris des médicaments Et toi tu penses Que c'est toi Qui t'as protégé ? Oh non Moi j'aime jamais Non, non, non Ce n'est pas toi Qui t'as protégé C'est Dieu C'est pourquoi Tu dois le louer Le louer L'élever L'exalter Parce qu'il est venu Dans ta vie Afin que son nom Soit glorifié Alléluia Vous pensez Que les gens Qui marchent Avec des chiens Ont besoin De marcher Avec des chiens Il y a des gens Qui marchent Avec des chiens Parce que Les chiens Parce qu'ils ont déjà La médecine a dit Pour vous C'est impossible De voir Un enfant Mais vous avez Les enfants Quand même Vous ne voulez pas Alléluia Il faut les Les louer Il y a des choses Que seulement Dieu peut faire Pourquoi Léa Va les louer Au quatrième enfant Parce que Léa N'était pas aimée La Bible dit que Léa n'était pas Belle de figure En autre terme Léa Zalaki M'a bé Alléluia Léa était mauvais C'est la Bible Qui dit Ce n'est pas moi Qui dit La Bible C'est la Bible Qui dit Si ta femme Est belle Dis même Que mon homme En femme Dieu t'a fait Très bien Alléluia Léa était Mauvais Mais il commençait A faire quoi Enfanté Enfanté Avant Rachel Parce que Rachel Était plus belle Que Léa Alléluia Mais lorsqu'il a Commencé à enfanter Il a reconnu Que non c'est Dieu Ce n'est pas moi Lorsque Jida Viens Lorsque Jésus Entrait dans nos vies Les choses Commencent à faire quoi A changer Les choses Commencent à A changer Les choses Commencent A changer Tu es en vie C'est parce que Jésus t'a protégé Tu es en vie C'est parce que Dieu a protégé Ta famille Ce n'est pas C'est parce que Oh non J'ai donné l'argent Non 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 C'est à cause de Jida Quand il vient Il change des choses Dans nos vies Quand il arrive Il change des choses C'est pourquoi Je suis aussi Je suis venu Prophétisant dans ta vie Ne t'inquiète pas Parce que le jour suivant Va arriver dans ta vie Alléluia La veuve de Naïm Son fils est mort Son fils Est mort Mais la Bible dit Les jours suivants Jésus est Venu Jésus n'a pas rentré Dans la ville de Naïm Il a resté dans la porte Il a récité le fils Dans la porte Pourquoi dans la porte Parce que dans le judaïsme C'est dans la porte Où on juge toutes les choses C'est pourquoi Jésus doit le réciter là-bas Alléluia Mais quand le fils est mort La femme ne savait pas Que Jésus arrive Alléluia La femme Papa Mendes Ne savait pas Que Jésus arrive Mais Jésus fait quoi Arrive Alléluia Je vais terminer Écoutez Il y a des choses Que tu ne vois pas Aujourd'hui Ce n'est pas dire Que Dieu n'opère pas Dieu est en train De travailler dans ta vie Même rien se manifeste Mais il est en train De opérer Vous savez Si les mers rouges Était ouvert Aux côtés de Moïse Israël ne pourrait pas passer Alléluia Les mers rouges N'ont pas commencé A s'ouvrir Là où Moïse était Non Les mers rouges A commencé à s'ouvrir D'autres côtés Parce que pendant la nuit Moïse a élevé Les mains La Bible dit Que le Seigneur A envoyé un vent d'Orient Alléluia Si Moïse était ici C'est-à-dire que L'Orient n'est pas ici L'Orient C'était d'autres côtés Et la Bible dit Les mers rouges A commencé à s'ouvrir Par là Toute la nuit Les mers rouges A venir Alléluia Alléluia Les mers commencent A venir Est-ce que quelqu'un m'attend Alléluia Même tu ne vois rien Les mers rouges S'ouvrent Ça s'ouvre Le contraire Alléluia Tu ne vois rien Les mers font quoi Ça s'ouvre Alléluia Tu ne vois rien Mais la mers fait quoi Ça s'ouvre Jusqu'à ce qu'il va arriver Aux côtés de toi Lorsque la mers rouges Aux côtés de Moïse Israël Est passé Et lorsque Israël est passé Les ennemis On s'y a fait quoi On est entré Pour faire quoi Pour passer avec Moïse Or Le vent a été soufflé Seulement pour Israël Là où Dieu souffle Pour toi Il n'y a pas Personne Peu Alléluia Écoutez La fille de Jairis Est malade Jairis Allait chercher Jésus Pour venir Pour venir Résir Pour venir guérir Sa fille Lorsque Jairis Arrive à Jésus Prophète La Bible dit Il a trouvé Jésus On commence à marcher Avec Jésus Une autre femme Vient dans son parcours La femme de perte de sang Arrêtait Jésus Lazare Arrêtait Jésus Et Jairis aussi S'arrêta Dans ta vie Si Jésus S'arrête Toi aussi Tu dois t'arrêter Alléluia Jairis était là Et la Bible dit Pendant que Jésus Parlait avec la femme De perte de sang Les gens de la maison De Jairis On venait dire à Jairis Arrêtez de perturber Le maître Parce que la fille Est morte Alléluia La fille est morte Jésus a dit à Lazare Ne t'inquiète pas À Jairis pardon Ne t'inquiète pas Crois Crois seulement Et Jésus Après le chemin Il commençait à partir Vers la maison De Jairis Jésus Dans la chemin Dans la maison De Jairis La fille de Jairis Est morte La fille de Jairis Ne savait pas Que Jésus arrive Ça va La fille de Jairis Ne savait pas Que Jésus arrive Mais Jésus fait quoi Arrive La fille est morte Mais Jésus arrive Il y a des choses Que tu ne vois pas Aujourd'hui Le premier Mais c'est à toi En novembre En décembre En mars En avril Alléluia La fille est morte On allait même On allait même chercher Des gens Pour venir aider A pleurer A l'époque C'était comme ça C'est à dire S'il y a un deuil Dans ta maison Tu cherches Quelqu'un m'a dit C'est comme ça Ce jour Tu peux payer Des gens Pour venir Plérer Chez toi Et ces gens Plaire d'une manière Que tu ne peux pas croire Et Jésus avait trouvé Ce genre de gens Dans la maison De Jairis Alléluia Lorsque Jésus arrive Dans la maison De Jairis Les gens plaire Et Jésus dit Ne pleure pas Parce que l'enfant N'est pas mort La Bible dit Les gens qui ont pléré Ils commencent aussi A rire Vous pouvez imaginer ça Quelqu'un qui plaire Automatiquement Il change Il commence à rire Ce phénomène là On appelle ça hypocrisie Alléluia Quelqu'un qui plaire Et d'un coup d'oeil Il change Il commence à rire La Bible dit Jésus a dit A Jairis Fais sortir Tout le monde Alléluia Écoute En 2020 Il y a des gens Qui doivent sortir Dans ta vie Alléluia Il y a des gens Qui doivent sortir Dans ta vie Il faut quand même Soisir les gens Qui vont marcher avec toi Alléluia Oh non Il est ma copine Ok Il t'importe quoi Il te conseille quoi Il te donne quoi Il faut s'éloigner Des gens qui n'ont pas Qui ne sont pas capables De t'aider Qui te donnent Des mauvais conseils Moi je dis Moi je dis toujours Souvent de femmes mariées Vous êtes mariées N'acceptez pas Les conseils De quelqu'un Qui n'est pas marié Alléluia Jésus Jésus Fait sortir tout le monde Et Jésus a pris Pierre Jean Jacques Jairus Et La mère d'enfant Ils ont entré Jésus a pris Cinq personnes Ils ont entré Dans la maison De Jairus Prophète Dans le ministère Il faut qu'on t'introduise Alléluia N'entre pas dans le ministère Parce que tu veux être Ministre C'est pourquoi Les gens qui ont entré Sans Jésus L'introduit dans le ministère C'est les gens qui prêchent Par rapport au ventre Alléluia Si c'est Jésus Qui t'a dit Entrer Tu vas prêcher Même on ne te donne rien Je prêche Même on m'insulte Je prêche Mais les gens Qui ont entré Dans le ministère Par lui-même Si tu touches L'argent de l'église Ils te chassent Alléluia Même au temps Que Jésus Fait sortir tout le monde La fille est toujours Morte Elle ne savait pas Que quelque chose Se passe dehors La fille est toujours Morte Mais Jésus Est dans la main Dans la maison Et la Bible dit Que Jésus a étendu Sa main Même au temps Que Jésus Est en ta main La fille ne voit rien Alléluia Jésus dit Lève-toi Et Jésus Et la fille Se fait quoi Se leva Pourquoi Parce que Jésus Est là Jésus arrive S'il n'arrive pas En janvier Au février Il va arriver S'il n'arrive pas Au février Mars Il va arriver S'il n'arrive pas A mars Avril Il va arriver Mais ce que je t'assure Cette année Il va arriver Alléluia Il est dans le chemin Peut-être ça manque 30 kilomètres Pour arriver dans ta maison Mais il arrive Est-ce que quelqu'un m'attend C'est pourquoi Commence à louer Dieu Pourquoi ? Parce qu'il est dans le chemin De ta maison Il vient te guérir Il vient te bénir C'est pourquoi On doit être Comme Léa Cette fois-ci Je louerai l'éternel Par rapport à ce qu'il va faire Dans ma vie Je ne vois rien Mais je crois Que quelque chose Va arriver Au nom de Jésus Le mariage est là La bénédiction est là La faculté est là Tu vas monter très haut C'est pourquoi Commence à louer Le Dieu de la Bible Au nom de Jésus Nous sommes venus Pour faire quoi ? Pour le louer Non seulement Pour ce qu'il a fait Mais pour ce qu'il va faire Il faut être comme Léa Cette fois-ci Je louerai l'éternel Pourquoi ? Il m'a béni Pourquoi ? Il m'a visité Pourquoi ? Il m'a guéri Il m'a donné des enfants Il y a des femmes très belles Qui ont besoin de mariage Mais Pour lui c'est divorce C'est divorce et divorce Alléluia Alléluia Il y a un joueur brésilien Je termine ici Il y a un joueur brésilien Qu'on appelle Hulk 20 ans de mariage Il a se divorcé avec sa femme Il a donné à sa femme 40 immeubles 40 immeubles Et en espèce Il a donné à peu près 1 million d'euros Mais la femme a dit non Pourquoi ? Il veut rester être marié Est-ce que c'est vous ? 40 immeubles Je parle de 40 immeubles A peu près 1 million d'euros Mais il refuse le divorce Le divorce Pourquoi ? Pourquoi il a besoin D'être appelé femme de qu'est ? C'est-à-dire que le mariage Que vous avez C'est une bénédiction De la part de Dieu Te dois le louer Vous êtes marié Quand vous êtes dans la maison Loué Dieu Béni l'éternel Rendez grâce au Père Vous avez des enfants Rendez grâce au Père Combien des femmes Ils cherchent d'avoir Peut-être Pour être sûr Que je peux enfanter Ils demandent seulement Dieu donne moi quand même Un signe Même un signe d'avortement C'est pourquoi Loué Dieu Pourquoi ? On a récid Jida C'est Jésus qui vient Le quatrième Parce que les trois autres fois Ce sont les temps De la loi De prophète Et de psaume On n'était pas sauvé Par la loi On n'était pas sauvé Par les prophètes On n'était pas sauvé Par les psaumes On est sauvé Par Jésus Christ Qui est le roi De Jida C'est pourquoi On doit le louer Au nom de Jésus Que l'éternel Bénisse ses paroles Ce matin Et que le Dieu De la Bible Est béni Au nom de Jésus Tu es le grand Tu es le grand Le roi Tu es le grand